Le mathématicien et conseiller d'arrondissement à Paris s'est retrouvé perché sur un arbre aux côtés d'un militant écologiste opposé à la construction de l'autoroute Toulouse-Castre. Un ancien député sur un arbre perché. Le mathématicien Cédric Villani a été aperçu ce mardi 19 septembre en train de grimper à un platane planté devant le ministère de la Transition écologique. Une scène filmée par le journaliste de l'Humanité Emilio Mesley. Cédric Villani est monté sur cet arbre pour rejoindre Thomas Braille, militant écologiste et représentant des opposants à la construction de l'autoroute A69 Toulouse-Castre. En grève de la fin depuis début septembre. Dimanche, Sandrine Rousseau avait également grimpé l'arbre. Divers recours ont été déposés contre elle à 69 mai aucun a abouti. Les opposants comptent désormais sur une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse et sur un pourvoi déposé en août auprès du Conseil d'État pour obtenir la suspension du chantier. Pelle A69 est un projet initié de longue date et fortement soutenu par les élus locaux, toutes couleurs politiques confondues, a fait valoir l'entourage du ministre. Cette source met en avant que le projet avait évolué pour répondre aux attentes des territoires, des citoyens, des associations, qu'il prévoyait cinq fois plus d'arbres plantés que d'arbres coupés et qu'il rencontrait un fort soutien localement. Thomas Braille a été reçu mardi après-midi par le ministre des Transports Clément Bonne. J'ai réitéré la demande du collectif La Voix est Libre, nous réclamons la suspension des travaux tant que les recours sur le fonds ne sont pas jugés. Le ministre reste campé sur ses positions. Rien ne bouge, mais l'on garde espoir, a déclaré Thomas Braille. Une nouvelle réunion entre les opposants et les pouvoirs publics est prévue jeudi après-midi à la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !